et tout le monde est bien dans cette nouvelle vidéo et c'est bon c'est enfin sorti la vidéo de l'annonce du challenge du romantésie de Nina Quill je suis super contente je n'ai participé qu'une fois parce que j'ai découvert en fait seulement l'année dernière bon je vous avoue que je l'ai un peu merdé je l'avais à moitié réussi mais j'avais bien aimé en fait le faire et puis le fait que dans son ancienne vidéo elle m'a expliqué vraiment le côté fantaisie qu'appliquent les américaines et donc du coup ce qui fait qu'au final ça englobait vraiment non nuages bon mon chat qui me fait des bêtises bref du coup ça englobait du coup je disais voilà ça englobait vraiment tout ça il m'a perturbé voilà donc ça englobait vraiment donc du coup la fantaisie à la le sang et la cendre ou minimum à la cotard la fantaisie par exemple avec les romances paranormales genre de choses l'urban fantaisie voilà du coup en fait comme il y avait toutes ces petites pas déclinaison mais vu que tous ces thèmes étaient pris en compte ce genre de genre en fait et qu'il y avait bien de la romance en fait tout ce que je lisais ça rentrait dedans en soi mes genres de lecture ressemble beaucoup à ceux de Nina Quill voilà donc franchement j'étais vraiment contente j'ai participé j'ai pas totalement bien réussi mais j'avais bien aimé c'était classique avec des petites thèmes et cette année elle nous a pondu excusez moi du terme mais quelque chose de incroyable en fait c'est tellement incroyable que j'ai galéré à faire aussi bien ma pâle que mon choix par rapport à ce qu'elle présentait donc je vous laisse quand même aller plutôt voir sa vidéo elle explique plus en détail mais cette année elle a donc décidé de faire un système avec quatre équipes il y a quand même un moment qu'elle y travaille dessus et donc il y a quatre équipes elle du coup qui est bien évidemment chef d'une équipe et ensuite trois autres booktubeuses que je connais soit de nom généralement je les connais soit pas du tout soit juste de nom malheureusement et le principe est simple en fait Nina Quill est genre si je me trompe pas capitaine de l'équipe navarre parce que j'ai fait mon radio journal je sais pas j'ai un trou de mémoire voilà donc du coup elle elle est de l'équipe navarre et donc basée essentiellement sur tout ce qui va être dragon et donc lié à l'univers de forthwing il y aura madame errance donc avec l'équipe de velaris donc tout ce qui va être lié donc à cotard ensuite il y a la bouquinade avec donc l'équipe itikana qui est plus basée sur le pont des tempêtes et ensuite kimy collection sur l'équipe glacium donc plus basée sur les accords corrompus avec lui donc du coup le premier tome c'est rêve de glace alors du coup je voilà moi elle le dit vraiment dans la vidéo comment elle a travaillé la chose et tout et en fait il n'y a rien à gagner en soi par sa pété qu'on a gagné ce que j'aime bien c'est qu'il y a comme ce côté équipe mais aussi bonne ambiance le but c'est vraiment de lire des livres ne pas se prendre la tête et j'aime bien il y a même aussi la possibilité si on ne veut pas forcément choisir d'équipe de tout simplement pouvoir mettre en fait ses points dans dans toutes les équipes alors comment ça fonctionne bon minouement elle l'explique mais il y aura un google form donc qui est disponible en dessous de sa vidéo et il faudra simplement remplir le livre il faudra avoir donc minouement lu le livre et remplir donc le formulaire je sais qui alors je crois pas qu'il ya nom prénom mais il ya au moins le titre du livre et ensuite il faut cocher les cases de par exemple ce que j'aime bien c'est qu'elle donne un exemple et je l'ai imprimé par exemple on lit le thème donc on lit le livre à cotard le tome 1 techniquement sign me to lovers donc on va cocher chez tout le monde parce que je vais être dans les petits risques j'en parle pas en fait elle a fait donc de très très beaux visuels j'adore même sa carte je l'ai imprimé et chaque visuel par rapport à l'équipe à des thèmes et en fait ces thèmes correspondent aux futurs points qu'on va donner dans mon reading journal donc ça donne ça voilà pour l'équipe navarre par exemple voilà il faut lire un mytho lovers ça donne donc un point avec des dragons trois points avec une carte un point et ainsi de suite et si on lit fourth wing donc du coup techniquement on cause tout à quoi ça correspond plus fourth wing mais par exemple on peut très bien même si on a lu fourth wing ma part aussi cocher pour velaris un mytho lovers carte femme badass et donc donner aussi ses points aux autres équipes je vous avoue que moi je vais faire la team suisse non je vais penser je vais je voulais au début me dire ah bah je vais prendre la cuillée à la me fourth wing et tout c'est le livre que je veux lire je suis trop en attente de ce livre mais d'un autre côté je me dirais j'avais la riz avec à cotard et vu que christian city est sorti j'aimerais extrêmement être à jour pour voir lire christian city donc du coup je pouvais peut-être lire de la cotard et ticana avec le pont des tempêtes j'ai le pont des tempêtes en version anglaise qui attend depuis depuis un petit moment dans ma palle je me dis est ce que je vais me lancer ou pas du coup bah j'ai ça qui rentre glacium avec les accords corrompus ou techniquement ben les accords corrompus je lis aussi dans ma palle du coup je me ai rendu compte que en dehors du fait que ben malheureusement on va dire que je connais plus l'inac huile je connais un petit peu kimy collection j'avais un petit peu regardé ou ben je connais dire qu'une youtubeuse on va dire peut-être une ou deux sur les quatre déjà ça désavantage je trouve les autres équipes et ben le fait que moi j'ai tout j'ai chacun des grands livres principaux auxquels s'inspirer que j'ai dans ma palle n'ai pas encore lu je trouve que ben vu que je veux les lire ça automatiquement ne me permet pas de me placer dans une des équipes quoi donc du coup je trouve ça quand même bien fait franchement c'est vraiment du dire du génie mais même si je sais qu'elle a regardé d'autres youtubeuses qui avaient fait un petit peu ce principe mais pour d'autres projets pour d'autres trucs mais je trouve ça quand même bien fait franchement j'adore les visuels sont très très beau et la carte franchement la carte elle est juste très très belle c'est elle même qui l'a fait avec un logiciel et tout et j'aime beaucoup voilà et donc je vous avoue qu'au final ben déjà en regardant son tout ce qu'elle présentait je me suis dit ah ben du coup j'ai un livre ah ben bien j'ai déjà deux livres en ma palle ce qui fait qu'au final j'ai pas dire ma moitié de ma palle qui est faite mais j'avais déjà quelques livres donc je suis en mode bon qu'est ce que je vais mettre dedans et je vous avoue qu'en regardant ma bibliothèque j'étais en mode j'ai envie de mettre ça 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 sauf que bien évidemment je vais d'abord voir tout lire c'est du 15 février au 15 avril de moi j'ai d'autres lectures DLC à moins que d'un coup j'arrête de travailler je arrête de respirer de me doucher de boire et manger je ne fais que lire ça va être compliqué mais bon j'ai quand même réussi à constituer une palle pour le moment non exhaustive mais j'avoue qu'avec tout ce qu'il y a à lire c'est vraiment un challenge qui 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 pas qui m'exaspère mais qui en fait j'ai tellement de choses à lire je suis presque d'essayer de ne pas pouvoir tout lire tellement que montre la romantaisie qui a explosé le fait que c'est aller juste trop bien quoi après il y a aussi je crois pas que c'est le google form mais elle met plein d'autres liens on peut lire par exemple aussi des favoris des youtubeuses et donc du coup ça ce lien va donc sur un word et dedans du coup il y a tous les favoris non pas non plus énormément il y en a à peu près une petite dizaine c'est relativement suffisant des favoris donc dans la romantaisie de chacune des booktubeuses booktubeuses oui ça booktubeuses je pense que c'est autre chose et il y en a certains c'est un peu dommage je les ai dit à lui par exemple je sais qu'il y a je crois que c'était de madame Ayran si je me trompe pas qui avait lu le sang et la sandra qui était et qui avait beaucoup aimé bah comme moi du coup c'est mon favori je pense pas le relire même si ça me j'ai envie de le relire pour bien m'en remettre dans la série mais voilà donc en fait ça pouvait aussi donner déjà donc déjà lire le favori dans une booktubeuse ça permet de gagner des points supplémentaires alors par exemple c'est marqué la fave de Nina et aussi ça donne aussi des idées de lecture en vrai il y avait un problème à un moment avec le fichier c'était Kimi Collection il n'y avait pas du tout les images je sais pas ce qui s'est passé et là du coup avant de faire la vidéo j'ai regardé c'est revenu et bah je me suis dit tiens ça tombe bien il y a un livre que Kimi Collection a bien aimé et que j'ai commencé vu que je me suis arrêtée en cours parce que j'ai fait d'autres choses je me suis concentrée sur d'autres choses et je me suis dit même si j'ai commencé à lire à peine les un quart de livre je vais continuer pouvoir le rentrer dedans et je trouve que c'est pas mal ça donne aussi des idées alors passons maintenant à ma palle alors pour moi déjà il va y avoir bien évidemment fortune alors je vous le présente pas là parce que je tourne cette vidéo la veille du jour de la sortie de ce livre et surtout de mon bas du coup de l'achat parce que je vais acheter normalement le chercher le jour de la sortie donc j'espère vraiment que demain bah je crois que c'est au moment de la sortie de cette vidéo que fortune va sortir et j'espère vraiment la voir parce que quand je vois tout le monde avoir son exemplaire collector en train de feuilleter ou de l'avoir commencé à lire moi je suis en mode je l'ai pas du coup je suis je range mon frère en plus j'ai lu les trois premiers chapitres donc des extraits gratuits sur hugo romance franchement je crois que ça a été un coup de coeur j'ai jamais été autant hypé sur trois premiers chapitres et de sautiller en m'en parlant à une amie c'est la première fois de ma avis que ça m'arrive sur un livre comme ça je pense fortement que je vais aimer j'espère vraiment de l'avoir en main et de vraiment aimer donc voilà je ne vais pas vous le présenter plus que ça fortune le premier tome de deux empériennes donc de rebecca yaros chez l'air de mémoire c'est hugo romance hugo a tellement de labels que j'arrive un peu à un jeu de paume en fait donc voilà donc ce livre voilà qui est vraiment basé sur la team navarre donc celle de nina kuil je mettrais quand même bien évidemment les points sur les autres je sais que c'est un unique to lovers un badass donc bon voilà ensuite il y a alors je vous montre la version anglaise voilà donc c'est le tome 3 d'acotard que j'ai très très envie de lire une cour de je sais plus comment c'est en français mon nom en anglais c'est le court of wind and wind et en fait je monte la version anglaise parce que j'ai qu'en anglais mais au vu de mon envie de vraiment avancer dans des séries et arrêter d'être bloqué je ne vais pas le lire en anglais je pense que je le lire en anglais quand vraiment j'arrêterai d'avoir comme avec la barre de la langue c'est nécessaire pour apprendre et m'améliorer mais ça prend du temps bien évidemment ça c'est pas du jour au lendemain et voilà donc du coup pour être à jour je vais sûrement peut-être voir avec je crois que c'est next non next story c'est next story peut-être voir pourquoi on a un abonnement sur next story ou bah du coup je crois que à un moment donné il n'y a qu'il parlait d'un lien avec quelques jours d'abonnement gratuit on pouvait du coup avoir et dessus donc il y a toute la série je crois d'un cotard disponible en audio je ne sais pas mais sur en lecture numérique ou sinon pire des cas je pense que j'allais gérer le piqué à une amie parce que voilà pour être tout simplement un jour alors voilà du coup ça ira plus sur la team bellaris bien évidemment je parle beaucoup je perds mon souffle c'est incroyable je suis je crois la seule meuf qui arrive à se s'essouffler en parlant en même temps je stresse du coup je parle beaucoup mais je ne respire pas voilà donc voilà donc c'est le tome 3 d'acotard chez lui le tome 1 et le tome 2 en français le tome 2 et demi en anglais mais c'est plus une scène coupée et ce tome qui est quand même pas le plus gros mais quand même assez gros je doute pouvoir réussir à tout comprendre je vais donc aller le prendre sûrement à une amie pour le lire voilà une extorie je verrai bien donc pour le lire et c'est même de finir carrément la série donc en plus c'est un peu particulier je passe c'est fait exprès mais la team du coup techniquement de velari c'est marqué lire acotard donc c'est pas forcément le tome 1 pour moi c'est lire la saga acotard et ensuite lire le pont des tempêtes alors peut-être moi qui comprends mal ça ça se peut aussi avec acotard normalement c'est vraiment plus le tome 1 alors peut-être que mon tome ne rentre pas alors du coup dites moi dans les commentaires si c'est un peu plus si vous vous savez un peu plus parce que moi quand je comprends acotard je comprends du coup plus la série acotard lire n'importe quel tome tandis que ben du coup fourth wing c'est fourth wing itikana du coup le pont des tempêtes ben je crois que la série s'appelle le pont des tempêtes peut-être pas peut-être que je me trompe et glacium c'est lire rêve de glace du coup c'est pas les accords corrompus c'est vraiment le premier tome des accords de glace donc peut-être que j'ai mal compris ça ça me ça me surprendrait pas donc du coup peut-être que ça rentrera pas dedans alors je vous avoue que du coup bon là j'ai une petite colle mais bon au pire des cas je me dis dans tous les cas il n'y a juste pas les trois points de fait de lire accotard vu que c'est pas accotard c'est techniquement accouard voilà c'est accouard donc du coup voilà mais bon je pense voilà donc du coup ça sera déjà voilà le deuxième livre de ma palle évidemment donc je préfère le préciser je lirai en fr et je vous montre le tome en anglais parce que j'ai le tome en anglais pour le moment ensuite du coup ben justement celui d'après c'est celui ci alors du coup la couverture est assez particulière j'en ai peut-être déjà parlé mais donc cette illustratrice et vous l'avez déjà vu elle a fait les sur couverture donc les jaquettes de la série tog que j'avais acheté sur touch of magic design j'avais beaucoup aimé en fait son coup de pâte sur le moment et j'avais vu que donc daniel johnson avant que du coup le tome 1 paraisse en français avait fait une couverture spéciale et pour la voir sur amazon fr il faut aller sur le site de l'autrice cliquez sur le lien en question et ça va ouvrir une page et là seulement vous pourrez acheter avec la couverture alternative parce que de base quand on la cherche sur amazon on la trouve pas donc du coup j'ai réussi entre guillemets à la voir même si bon il ya des fois je sais pas le coup de pâte de l'artiste il me plaît des fois il me plaît pas je sais pas pourquoi c'est un peu bizarre mais bon mais bon du coup je l'avais pris voilà en anglais et de butch kingdom qui est le pont du royaume techniquement alors peut-être que je me trompe ah non de butch kingdom donc je sais pas pourquoi voilà ça s'appelle donc le pont des tempêtes ils l'ont appelé ils ont traduit comme ça en français mais voilà donc du coup celui ci aussi j'ai un côté je me dis il est énormément moins épais que l'autre donc peut-être que celui ci je vais essayer de faire un effort ou vraiment prendre plus mon temps pour le lire en anglais à moins que si j'y arrive pas j'essaierai peut-être de le trouver en français j'étais un peu dégoûté d'un côté de l'avoir déjà acheté parce que il y avait aussi bien une édition sur fairyhood qui est apparu il n'y a pas longtemps et que du coup j'ai laissé passer parce que j'avais déjà un peu ça qui était spécial et aussi l'édition française où j'avais déjà la version anglaise j'aime pas trop avoir des livres en double même s'il va bien falloir que je finisse par en avoir bref du coup celui-là aussi je le présente plus il a tourné je sais pas combien de fois sur les réseaux sociaux aussi bien lors d'un sorti du tome 1 que du tome 2 alors je ne sais pas ce que ça va donner avec le tome 3 même si c'est assez particulier comme série où c'est un univers global le tome 1, le tome 2 sur le même personnage, le tome 3, le tome 4 sur d'autres persos et je ne sais pas ce que ça va donner si un tome 5 ou si elle va s'arrêter là donc bon voilà du coup bien évidemment il ira dans l'équipe j'ai dit Itikana l'autre donc bien ici voilà donc j'espère vraiment que j'arriverai à le lire en anglais parce que bon bah mes arguments sont les mêmes après je ne sais pas si l'anglais c'est le même anglais mais j'ai l'impression qu'un cotard quand j'avais lu le petit la petite scène l'anglais j'ai l'impression d'un côté était plus particulier est-ce que bon c'est juste moi avec le problème de la langue enfin bref voilà donc du coup c'est déjà mon troisième livre alors celui-là j'ai en français le premier livre non le deuxième livre du coup en français alors c'est la version collector j'avais acheté la toute première fois qu'ils ont sorti ce livre en collector donc là c'est le tome 1 et le tome 2 mais je vous le présente pour que le tome 1 donc c'est pour aller avec ça c'est je pensais qu'il y avait donc c'est pour aller avec l'équipe glacium donc de kimy collection je me souviens je sens alors non c'est pas en couleurs mais normalement la couverture du coup mes tomes elle est un peu comme ceci mais dénouement coloré et donc du coup je compte lire le tome 1 c'est bon mais non une romantésie j'ai l'impression qu'il est un peu moins connu que les trois premiers que je vous ai montré bon après c'est pas le même éditeur autant le deuxième c'est vrai que du coup à covard donc je suis un palais de ruines et de cendres donc ça c'est le tome 2 je n'arrive plus à me souvenir il a été publié donc par la maternière jeunesse daniel johnson en français il a été publié par les banques non bras jaunes enfin c'est dans les mais c'est un label de bras jaunes j'arrive plus à me souvenir lequel c'est tandis que la version anglaise je crois que c'est de l'auto édition de mémoire c'est de l'auto édition en anglais et pour celui ci un peu moins connu c'est moins connu même si je trouve que ça commence à grâce à un autre livre de nina cuil pas de nina cuil c'est un livre que nina cuil a parlé qui a aussi traduit je trouve que c'est vachement plus mis en avant mais à l'époque c'était je trouvais un peu moins connu bon c'est mon avis je pense qu'il est faux mais bon donc c'était c'est bookmark édition voilà je trouve qu'il est un peu moins connu mais bon du coup c'est une romantésie sur de la glace et la princesse voilà c'est ça c'est moi je crois qu'elle en parle de toute façon lina cuil mais c'est une princesse venant du monde de la chaleur elle est envoyée dans le royaume du froid elle porte un vol depuis sa naissance et personne pas même elle n'a jamais vu son visage alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle olina reste une jeune femme forte drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses quand une délégation de glacium un monde fait de glace à l'opposé du sien arrive en nos hélices olina est forcée de remettre ses préjugés en question peu à peu elle se lit d'amitié avec le prince de glacium et quand celui ci demande à voir son visage tout le monde tout le monde d'olina va basculer voilà donc je sais que c'est une série fini en quatre tomes plus un recueil avec quatre nouvelles donc voilà ça fait un moment aussi que qui me donne envie et j'ai envie de le lire je me suis dit allez c'est parfait donc voilà alors ensuite bien évidemment je ne sais même plus si j'ai déjà mis dans une pâle celui-là voilà le fameux les couronnes de niaxia les serpents et le descendant de la nuit voilà de carissa broadman je vois la version collector je trouve magnifique même si la version brochette est belle mais l'artwork on l'a ici voilà donc je suis très heureuse de l'avoir minacuil a réussi déjà à me donner envie de l'acheter et techniquement je l'ai en anglais même si ça j'ai eu des soucis avec je pour parler donc voilà donc livre que niaxia a réussi à faire traduire et que je vous remercie comme ça j'aurai moins de problèmes avec le mari de la langue donc je suis extrêmement content donc donc aussi bien de l'avoir en main mais bon voilà de le mettre dans une pâle ça fait un petit moment que je rechigne à le lire tout simplement parce que bah avec l'arrivée du roman thésie il y a plein de livres je suis en mode voilà j'attends je vais poser j'attends le roman thésie donc voilà du coup je vais pas en reparler c'est un peu un principe entre un peu à la hunger game où du coup une humaine est donc recueillie par le roi des vampires et elle va finir par participer à un tournoi qui lui permet d'accorder je crois un peu sauf que bah ça y est le tournoi c'est clairement contre des vampires qui sont beaucoup plus fortes des qu'elle et donc du coup elle va devoir bah leur montrer que bah elle a peut-être pas du sang de vampire en elle mais que elle a quand même du courage et qu'elle peut y arriver voilà ensuite notre romantésie alors celui-là ça fait un moment que j'essaye de le lire voilà le fameux frost mais franchement j'en avais trop 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 bah tiens tous les corrigans maison d'édition qui s'est spécialisé dans la romantésie avec certaines traductions j'avais voilà ça fait un moment que je devais lire ce livre c'est une religion plus qui est terminée voilà il me donnait envie je devais le lire je devais dans d'autres pales j'ai envie de le lire aussi bien pour me dire enfin c'est lui je peux acheter le deuxième donc voilà alors par contre je me souviens plus de quoi ça parle à 26 ans avant ne croit plus en l'amour la jeune femme mi faie mi humaine abandonnée à la naissance est toujours sentie comme une paria en plus elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper au centre avenir auquel elle est destinée alors quand taurine le roi des failles annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine avant ne comprend pas pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard que cache son souris diabolique son air glacial et son allure tellement séduisante dans les couleurs d'un palais qui résonne de mille complots nava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne à commencer par le roi lui-même mais le plus grand des dangers est cette étrange attirance qu'elle commence à les prouver pour lui voilà donc c'est vraiment voilà c'est une série c'est une série ce livre à un moment que j'essaye de le lire il fait partie quand même de mes premiers achats de chez Corrigan et en vrai ça m'embête de pas l'avoir lu aussi bien que Corrigan commence vraiment à sortir de très bons livres de très comme de bons livres parce que bon je peux pas dire parce que je les ai pas encore tous lus bien évidemment mais il propose quand même des livres dont les sujets m'intéressent c'est vraiment ce que j'ai envie de lire beaucoup d'un mytholovers des petites intrigues comme ça on se dit bah ça se déteste pourquoi on a envie de savoir plus bref en plus c'est Anne Crawford elle a fait un autre livre qui va sortir ce mois ci qui est le la cour la cour des ondes je crois je ne sais plus que j'ai aussi précommandé et en plus comme par hasard je l'avais vu juste un peu avant en anglais je lui ai dit oh ça peut être sympa à prendre et à lire et je crois même pas qu'elle semaine après bah Corrigan dit on va le traduire bon bon ok allez-y j'achèterai en français je m'embêterai un petit peu moins donc voilà du coup c'est le premier tome de la série frost et nectar duologie déjà terminé deuxième c'est ambroisie ensuite un tome 2 ce qui est relativement rare chez moi donc c'est le tome 2 de la guerre des royaumes toujours de chez on est toujours du coup chez Corrigan parce que je vous avoue que j'ai sorti un petit peu pour faire un ordre au moins pour regrouper mais je n'en suis pas forcément rendu compte donc c'est le tome 2 un royaume de glace et de sang de lg en gros voilà j'avais quand même bien aimé le 1 c'était pas non plus un énorme coup de coeur mais il ya des choses que j'avais bien aimé qui était bien ressorti et la fin en fait ce qui m'a fait vraiment beaucoup plus aimé ce livre parce qu'au début je trouvais que c'était pas terrible il y avait des problèmes mais ce qui m'a fait vraiment aimé c'est quand vraiment on passe tout ce côté mystère et après mise en place de l'intrigue et des connaissances on se met vraiment au coeur je trouve du problème du livre et qu'on découvre la fin il y a trop en fait il y a une avalanche de de révélations et on nous laisse un peu en plan comme ça à la fin je suis en mode mais non on me laisse pas comme ça je suis désolé et du coup voilà dès que celui-ci était précommandable je l'ai précommandé je l'ai pas cherché du coup j'attendais certaines raisons pour pouvoir le lire maintenant la raison est là donc je pourrais le lire par contre c'est une série c'est une série un peu comme The Bush Kingdom où il y a plusieurs tomes c'est un grand univers avec plusieurs tomes mais je crois que les trois premiers tomes c'est non c'est Légion c'est pas Valen mais non qu'est ce qu'il raconte voilà du coup en fait c'est ça c'est donc Élise et et donc Légion donc je crois que les trois premiers tomes c'est sur Élise et Légion ensuite il y a d'autres personnages qu'on voit et je crois qu'ils ont leurs propres romances dans les livres d'après et je crois qu'il y a actuellement six ou sept livres et elle a prévu huit je pourrais plus vous dire ça fait un petit moment que j'ai regardé mais voilà c'est un peu aussi une série où il y a un grand univers les trois premiers sont sur tel personnage telle situation les autres personnages autre situation alors je vous avoue que ça c'est particulier parce que j'ai l'habitude soit d'une grande saga on va dire bon j'ai toujours les mêmes exemples mais à la Anita Blake au Kate Daniels donc c'est beaucoup des romans fantasy mais où c'est l'héroïne qui est au centre et chaque tome c'est pour une situation différente ou un peu à la romance, romance paranormal non mais ou plutôt par exemple à les fameux romances paranormal sage bide qu'il y avait à l'époque avec par exemple voilà démonica que j'essaye de lire mais je suis là qu'on fait les cons c'est magnifique bon c'était juste dans les avec la porte des toilettes et ben j'en étais où ? oui je vous disais que voilà j'ai plus l'habitude à comme donc je disais démonica ou je crois la série minuit elle est comme ça où c'est donc du coup un très grand univers mais chaque tome correspond à un personnage et soit on peut lire dans les ordres mais il y a aussi les jours du rues qui du coup pas du tout du bilite qui est une romance sportive qui fonctionne un peu comme ça dans ce principe où du coup il faut quand même donc du coup chaque tome correspond à un couple et ben il faut quand même lire dans l'ordre parce que si genre on lit le tome 3 avec telle situation on sait que lui en couple il y a ça qui s'est passé et que genre on se met à lire j'ai n'importe quoi le tome 1 ben automatiquement on se rend compte que ça colle pas du tout parce que d'un coup lui il est pas en couple la situation ben on sait qu'ils vont finir en couple donc on a pas forcément peur pour eux on sait qu'il y aura ça qui se passe et donc du coup je trouve que c'est juste un très très grand bordel et donc pour moi voilà et donc du coup je suis extrêmement habituée à ce genre de livre et moins à une très grande série mais les trois premiers c'est ça les trois autres il y a tel autre personnage donc voilà du coup je me dis ça peut être sympa ben ça peut être sympa j'espère que ça sera surtout sympa à lire et à suivre j'ai craqué ma hanche et puis voilà donc bon du coup pour vous dire j'avais un peu à noter voilà j'ai beaucoup de mal encore à faire le système d'annotation hop je vais ranger comme ça donc du coup voilà ça sera le tome 2 là que j'ai pris voilà vraiment en gros montez-y de toute façon c'est parfait Corrigan je sais que c'est de la romantésie à part peut-être les dark romances qu'ils font je ne vois pas que je suis en train de mélanger voilà par les quelques dark romances tout passe alors donc encore de chez Corrigan je vous dis j'ai regardé ma bibliothèque ils sont juste là j'ai fait toi 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 alors livre où j'ai le tome 2 parce qu'à cause de leur annonce qu'il n'y avait plus de stock ça sera plus refabriqué je lui ai un peu pas part donc du coup j'ai déjà acheté le tome 2 mais je n'essaie toujours pas si ce tome 1 va me plaire voilà donc c'est les liens du destin tome 1 brokenbound donc de Gibry chez Corrigan édition moi je dis Corrigan et pas Corrigan parce que déjà à la base je disais Kirigan et pas Corrigan j'avais mal lu des fois je lis vite je me demande si je suis pas dyslexique des fois mais bon et Kirigan et il joue sur un personnage de Starcraft à un moment donné je jouais avec mon chéri un autre jeu donc ce personnage pas forcément Starcraft mais qui apparaissait ou quand il m'en parlait donc du coup c'est resté du coup je dis Corrigan non Corrigan j'en suis navrée mais bon alors du coup voilà c'est ce livre qui est magnifique alors je l'ai été attirée parce que Pujigan Pins donc il fait des tarots je vous en montre de temps en temps dans mes halls avait fait en fait un jeu de cartes et je me suis dit je ne connais pas l'autrice je ne vais pas le prendre mais à force de voir et tout voilà j'étais quand même un petit peu intriguée surtout de pas les choix voilà comme je suis quelque con anglophone elles ont parlé en mode c'est bien et à sa sortie je vous avoue que j'étais en mode ah bah je suis contente je vais pouvoir aller lire et tout mais j'étais un petit peu coupée parce que bah on entend bien évidemment tout dans ses dans ses livres dans ses avis bah il y avait une soit disant une scène de vie soit disant il y aurait une scène de vie je ne l'ai pas lu j'ai entendu qu'il y avait une scène de vie mais que le problème c'est que moi je n'aime pas trop ce genre de choses et surtout qu'en plus ce livre est un harem inversé un harem normal c'est un homme plein de femmes un harem inversé donc bah c'est une femme plein d'hommes et il y aurait une scène quand même de vie où ça explique quand même qu'elle est extrêmement plus ou moins forcée sous la contrainte donc je vous avoue qu'en fait c'est un des arguments qui me fait peur entre les gens qui sont en adoration et donc du coup j'ai du mal à prendre des avis en compte parce qu'ils ont tellement d'adorations et voilà ils aiment bien ils aiment bien moi je suis en adoration sur certains livres donc il n'y a pas de soucis et parfois les avis des fois trop négatifs en mode c'est pas bien machin chose la scène de vie je me dis après bon il y a des trigger warning maintenant ce que je trouve super alors je vais attendre je dis ça mais je crois qu'il n'y en a pas sur celui-là comme par hasard bon maintenant sur certains il y a des trigger warning bon je crois que celui-là il n'y en a pas du tout c'est un peu dommage alors peut-être que les taux premiers il n'y en a pas mais parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre de chez Corrigan qui est très récent il y a des trigger warning donc tant pis et bon maintenant il y a un peu plus de trigger warning donc je me dis on a un peu plus au courant on est un petit peu plus une mise en garde sur le contenu du livre et on peut avoir moins peur donc bon bref et voilà donc je suis intriguée maintenant que j'ai le tome 2 un peu forcée du coup moi en même temps voilà j'avais vraiment peur entre guillemets de ne pas l'avoir vu que bon bah Corrigan c'est pas le même statut que de Saxus et surtout que leur collector a vraiment Corrigan je trouve dans des prix quand même relativement très correct par exemple celui-là il a coûté 25 euros et je le trouve quand même pas dégueu enfin c'est pas vraiment c'est comme pas dégueu voilà c'est quand même très sympa je trouve ça quand même très joli donc bon bref quoi qu'il en soit ça reste de la romantésie alors du coup joli le synopsis lorsque ses parents décèdent dans un accident Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer garder secret effrayée par leur puissance la jeune femme s'enfuit mais dans le monde d'Oleander les femmes possèdent des liens ce sont des oeuvres à qui elles sont destinées et avec lesquelles elles doivent vivre après l'avoir traqué sans rêve ces hommes viennent de la trouver de la capturer elle doit vivre avec eux même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le patte sacré qui les lit mais Oleander avait une autre raison de s'enfuir sur ses épaules en effet un lourd fardeau la jeune femme tient leur destin entre ses mains désormais étant obligé de vivre avec ses âmes sœurs elle met le monde en grand danger voilà moi j'étais intriguée parce qu'au début je pensais que c'était quand même genre un truc contemporain mais avec un côté genre monde parallèle ou autre chose sauf qu'au final j'ai l'impression que non et j'ai l'impression qu'elle découvre aussi un peu lesquelles il y a des pouvoirs donc est-ce qu'elle était déjà au courant qu'elle était liée éventuellement à des hommes enfin si je sais qu'il y avait dire tout ce côté là le fait bien évidemment qu'on met en avant vraiment t'hésite donc il y a des arguments automatiquement voilà j'ai envie de lire mais voilà comme j'ai dit ce livre j'avais un peu de mal à vouloir le commencer à cause justement de ce côté de scène de vie quoi le forçage donc je ne sais pas voilà même si ton âme sœur bon le consentement pour moi même si t'as envie d'être un peu plutôt je dirais toujours brutalisé bref pour moi le consentement c'est quelque chose d'oublier toi donc bon du coup dans les deux sens donc du coup voilà ça me faisait peur là allez hop c'est bon romantési allez je vais le lire donc l'avant dernier c'est vrai que j'ai aussi un ebook je pense tellement jamais alors romantési alors il est sorti depuis un moment le version brochet est sorti depuis un moment mais ils ont maintenant vu que les coltors fonctionnent bien ils se disent bon on a de la thune à se faire donc on va ressortir en collector donc voilà un pacte avec l'oro elf en version collector alors j'aime beaucoup parce que c'est moche là la façade elle est juste foyer il n'y a pas de je dirais de d'artwork très joli que j'aimerais bien voir et mettre entre guillemets en avant du coup j'ai aucun scrupule et je me sens pas du tout mode ça m'embête à le laisser comme ça voilà en plus le tome 2 est aussi un peu dans la même vibe et le tome 3 que j'ai vu passer vaguement mais dans le charlie très qu'on a peut-être quelque chose comme ça a aussi du coup un truc pas terrible là mais bien fait devant et donc du coup je trouve ça très joli alors du coup il y a les overlays ouais j'aime le montrer je sais pas pourquoi bref alors du coup je l'avais lu en anglais passé et en vrai ça m'intéressait quand c'était sorti bah je l'ai pas acheté à cause des commentaires comme quoi certains disaient que c'était pas terrible alors est-ce que parce que c'est le premier tome problème de traduction ou juste pas du tout le type de genre parce que des fois les livres sont tellement hypés des gens ont trop d'attentes et sont déçus un peu comme moi avec la maison du corbeau beaucoup trop hypés et un peu déçus bref voilà donc les elfes ne viennent dans notre monde que pour deux raisons la guerre et les époux dans les deux cas leur apparition est synonyme de mort il y a 3000 ans les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie heureusement un traité fulciné et une barrière entre les mondes érigés en échange les habitants humains du village de Capitone sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi-elfe être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé elle a pu insu suivre des études d'herboristes pour devenir la guérisseuse du village jusqu'au jour où le roi des elfes vit pour elle la voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au coeur d'un pays plein de magie mais qui se meurt Car Luella va vite découvrir qu'elle pèse sur ses épaules un lourd fardeau elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens alors ce livre en fait en vrai il m'intéressait vraiment depuis longtemps quand j'ai vu la collector je me suis dit bon ils ont fait une collector suite à la sortie du tome 2 qu'ils avaient fait une collector je me suis dit vas-y c'est vrai que je ne le montre pas mais à chaque fois il décarte c'est incroyable maintenant c'est automatique mais en même temps c'est toujours mieux pour se repérer bon des fois je dis mal mais voilà du coup je me suis dit ouais vas-y il m'intéressait quand même vraiment ce côté un peu j'ai l'impression quand même que beaucoup de synopsis ça ressemble où c'est la fille qui ne veut pas enlèvement parce que le roi donc ça devient un peu redondant mais j'aime bien un petit peu voir comment les gens ils font leur propre version donc bon je ne vais pas en parler plus que ça ce livre je ne vais pas dire j'ai moins d'attente que certains je m'attends juste à ce qu'ils me divertissent ce qu'ils soient bien et puis voilà donc j'ai moins d'attente que d'autres que je vous ai présentés vraiment j'attends beaucoup d'eux mais voilà j'ai hésité en fait quand je l'ai vue je me suis dit c'est un romantaisi je l'avais noté j'ai failli l'enlever j'avais noté démonica sauf que démonica je l'ai mis assez souvent dans mes pales je me suis dit bon stop cocotte il faut peut-être que tu montres d'autres trucs quand même un peu et surtout que je l'ai dit dans une autre pâle bref et donc je me suis dit celui-là c'est vrai que je l'ai jamais mentionné dans une pâle je me suis dit que ça pourrait être sympa et des fois le fait que c'est mentionné que je mets dans une pâle ça m'attire plus évidemment que dans la bibliothèque donc voilà alors chose que je ne pense jamais c'est montrer des e-books et surtout que là bon c'est un e-book qui est que j'ai pris dans l'abonnement kindle alors bon du coup en en revant ça donne ceci je vais mettre évidemment en couleur donc c'est le tome 1 de Ténébrae l'appel des ombres de Anna Briac donc au début je me suis dit c'est une romantaisie vraiment un peu classique puis surtout qu'en fait ce qui m'avait attiré donc cette autre édition c'était c'était la couverture la couverture même si maintenant je trouve qu'elles ont tous un peu la même tête alors je pense c'est à cause de l'eau sans l'acendre ou d'autres styles mais elles ont toutes une couleur prédominante et généralement soit c'est une épée une bague une couronne ou genre de choses donc j'étais en mode bon ça attire l'oeil puis j'aime bien les fleurs en plus donc ça attire l'oeil mais c'est tout mais après en lisant le synopsis j'étais en mode c'est aussi un peu plus dans mes cordes ils sont bien même s'ils ne savent pas encore ainsi les hommes en ont-elles décidé faibles ratés inutiles je suis une paria au sein de ma propre mort parce que ma louve n'a jamais émergé et je ne dois ma survie qu'à mon habilité au lancer de couteau quand mon père m'offre au plus cruel de ses loups je m'enfuis et passe un pacte avec trois puissants alpha pour qu'ils me protègent mais mon père me traque sans relâche et lorsque l'accord passé avec les guerrières et bras sans terme je reviendrai une proie ni mes poignards ni mes os étranges ne me sauveront pas plus que ces guerriers mystérieux pour lesquels mon coeur a commencé à succomber voilà donc Tenorale est une série de romances fantasy avec des métamorphes sombres protecteurs et une louve au pouvoir mystérieux qui n'a pas qui n'a pas à choisir entre ses compagnies alors je ne sais pas du tout par contre alors il y a un tome 2 il y a un tome 2 par contre ah oui c'est vrai qu'il y a celui aussi il y a trop de livres en romantésie c'est vrai qu'il y a bref il y a beaucoup trop de livres en romantésie et en fait j'étais intriguée parce que je ne sais pas si c'est genre un peu médiéval fantasy et il y a ça qui se passe ou si c'est genre contemporain et du coup avec un ce système de bah du coup métamorphes et tout donc ça serait plus genre une romance paranormale mais du coup c'est très fantasy et du coup voilà une romance fantasy du coup en fait je suis hyper intriguée aussi donc je suis en mode bah j'aimerais bien lire et en plus c'est vrai que c'était une relativement c'est comme au nouveau au moment où j'ai pris c'était quand même une nouveauté sorti le 3 novembre 23 donc ça c'est récent donc voilà j'étais très intriguée par le même côté j'aime bien tout ce qui est métamorphes ou bah la romance voilà je vous avoue qu'il faudrait que je lise quand même le livre parce que c'est vraiment l'époque contemporaine pour moi je me disais que c'est de la romance paranormale même si bon tous les jours se mélangent à un moment donné et voilà en vrai il fait 315 pages voilà j'espère vraiment que ça va me plaire je suis intriguée mais j'ai un peu peur en même temps parce que bon bah des fois l'abonnement Kindle c'est gratuit on prend puis on parle de bonnes ou belles surprises mais bon je vois qu'il a de très bons commentaires à l'abriac je l'avais vu je vous crois mais pour des trucs d'écriture pour justement être écrivain mais voilà donc j'espère qu'il sera bien je vais pas dire j'en attends rien j'en attends quand même d'être divertie et d'être un petit peu comment qu'on peut dire avoir quelque chose un peu original donc je verrai bien alors pour terminer cette liste non exhaustive parce que j'ai tellement trop d'autres livres que j'aurais voulu mettre mais je me dis c'est déjà pas mal j'ai un petit pas un petit joker mais je me suis mis un petit livre que j'avais déjà commencé donc j'en ai pas long au début et j'ai vu que c'était donc une fave de Kimi Collection comme je l'avais commencé et que je l'ai jamais fini effectivement je suis à 72 pages sur 450 ouais j'ai même pas lu 10% c'est magnifique je me suis dit vu qu'il faut que je le termine pour aussi bien faire mon vlog spécial fantasy qui a commencé il y a 6 mois et vous montrer mon voyage à Sainte-Croix bref je me suis dit allez je vais le mettre dedans en mode petit bonus je suis considérée comme ça c'est le tome 1 d'Alunia pardon de Tif alors c'est le livre de poche jeunesse vu que j'ai pris le livre de poche mais à la base c'est publié par l'édition Pume Blanche alors moi je pense alors en vrai quand j'ai vu que c'est dans ses faves et que c'était considéré comme de la romantésie j'étais un peu surprise je savais qu'il y avait de la romance mais je pensais qu'elle était plus en second plan et que c'était vraiment de la fantaisie parce que du coup j'ai lu le début bien évidemment 72 pages et alors je sais plus comment ça s'appelle notre héroïne Léa c'est Léa du coup qui en fait est une photographe elle adore faire la photographie surtout des orages et justement une nuit d'orage elle fait des photos cependant c'est vachement plus orageux et en fait elle meurt on testait les portes on sait pas trop justement elle cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé et elle finit par débarquer dans un autre monde et là du coup ce qui fait qu'on est au 13 au début j'ai un petit peu de mal pour le moment c'est pour ça que je me suis mise à arrêter et à faire autre chose c'est qu'en fait on est moi je suis beaucoup comme ça dans les livres j'ai un peu de problème d'ailleurs avec l'empire du vampire même si bon à force de lire ça l'a un peu mieux ben je suis tellement dans la découverte que je suis en fait dans l'attente je suis dans l'attente d'avoir que le livre ait fini de mettre en place ces situations qu'on est à peu près au même niveau de connaissance que le reste du monde ou au moins que notre personnage et qu'on soit un petit peu plus acteur et moins observateur du coup moi je suis très en mode ok il y a ça qui se passe bon elle est poursuivie elle est récoltée par des gens elle se retrouve à des endroits pas possibles donc malheureusement elle se trouve embarquée à devoir être prise par le train comme ça une fois démarrée et du coup voilà je suis en mode où c'est enfin un petit peu plus plat on lui explique des choses et des choses qu'il y a un peu pas force à faire mais je me souviens qu'il y avait un passage avec il faudrait peut-être que je le relise avec voilà le système d'Amélis je crois que c'est un peu genre un système d'âme ou un truc comme ça parce que du coup là où le village ils sont arrivés c'est contrôlé ça se passe plus du tout comme à l'époque bref parce qu'il y a un je dirais un méchant roi voilà qui était une technologie et technologie sur la magie bref et donc du coup voilà donc j'avais arrêté ou du coup je crois qu'elle avait son propre lit et elle dormait voilà je m'étais arrêtée en plus c'est un truc que je ne fais jamais c'est de m'arrêter en cours de chapitre en plus je n'étais pas loin de la fin c'est un truc que je ne fais jamais m'arrêter en cours de chapitre je m'arrête souvent au moins un paragraphe pour bien voir la différence et ouais peut-être que je n'étais pas dans un bon mood bref mais du coup comme j'ai vu que c'était un fave de Nina de Nina un fave de Kini Collection je me suis dit ah bah c'est vrai je peux le coller et en mettant dans la pâle du coup un petit peu plus se favorise cette fin de cette fin de lecture voilà donc bon du coup c'est presque tout en termes de pâle c'est déjà pas mal vraiment pas mal même si je pourrais rajouter beaucoup plus mais il y a tellement de romantésie mais il faut bien faire son choix et au pur des cas j'attendrai l'année prochaine pour qu'elle refasse le challenge et je voulais vous montrer alors je ne suis pas totalement satisfaite parce que je me suis rendu compte que j'ai voulu absolument utiliser ce que Nina Kuhil c'était fait chier à faire tout simplement parce que de un je trouvais ça très beau et puis justement j'avais laissé un peu de place donc un peu pas autant de place dans mon carnet mais bon c'est pas grave de toute façon au pur des cas je sauterai des pages donc du coup c'est un peu ce que j'ai fait pour mon critique journal voilà challenge romantésie donc du coup ça c'est moi alors je n'avais pas exactement ce qu'il fallait mais je l'ai mis comme j'ai pu donc j'ai imprimé quelques-unes de ces consignes parce que dans mon ancien vidéo journal que je n'avais pas du tout fait c'était que j'avais essayé de la place bien pour le call with pearl challenge et je ne sais plus lequel et le pumpkin challenge pour les consignes sauf que je n'ai jamais imprimé les consignes parce que tout de suite on partait par du coup le menu le grand terme machin chose et là en plus l'avantage aussi c'est que là elle fait quelque chose de particulier donc il y a la nécessité de mettre des consignes et bon bref et donc j'ai profité pour imprimer faire quelque chose de bien et j'ai même pris une police pour faire un peu je ne sais pas si ça se voit un peu parchemin comme ça je me suis dit que ça le rendait bien dans le carnet et j'ai imprimé voilà donc le magnifique carte calafé je sais que si vous levez un peu plus en dur vous pouvez donc les acheter sur son site je crois je crois que c'est ici personnellement je n'étais pas intéressée je me suis dit voilà je vais juste mettre quelque chose dans mon carnet comme ça pour faire joli tout simplement par contre je n'avais pas de nécessaire vraiment stickers je le sens et je suis moins fan de ce que j'ai fait donc je pense que je réimprimerai d'autres trucs que je viendrai combler parce que voilà typiquement pour Nava et Velaris j'ai mis les washi tape que j'avais mais ce n'est pas non plus d'excellent washi tape ou je n'aurais peut-être pas forcément mis ça eticana et glation voilà donc ce n'est pas moche moche mais ça ne me plaît pas assez donc j'ai encore de la place derrière pour mes palmes mais par contre je ne sais pas du tout comment je vais mettre ça je ne sais pas si je n'ai rien imprimé une carte ou comment je vais faire donc du coup voilà bon bref nous arrivons au terme de cette vidéo je pense que j'ai tout dit non c'est vrai qu'il va y avoir aussi des ridathons spécialement donc c'est un week-end par mois il y aura je crois 26-27 février je crois qu'il y en a encore au mois de mars un mois d'avril moi je sais que je ne pourrais malheureusement pas forcément y participer parce que pour le moment je travaille le week-end et relativement tard donc la journée je fais généralement autre chose donc surtout faire des ridathons 48 heures quand on travaille en soi moi personnellement c'est psychologique mais bon je ne peux pas y participer bref et à moins que je change de boulot je vous avoue que j'aimerais mais bon et là peut-être que je pourrais y participer ou au pire des cas c'est vrai qu'après même si je vais au travail je pourrais lire le reste du temps mais bon du coup je me dis voilà des ridathons ça peut être aussi sympa d'y participer pour vraiment avancer beaucoup donc bon voilà bref c'est tout pour cette vidéo je suis essoufflée et au vu de l'heure malgré un montage elle va durer beaucoup trop longtemps en même temps je parle beaucoup désolée bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir est-ce que vous si vous y participez est-ce que du coup c'est moi qui ai et je pense mal compris la consigne pour Vélaris l'équipe Vélaris ou du coup on l'a mis à Cotard mais des fois on utilise à Cotard à Tori à travers pour parler de la série et pas forcément que le tome 1 donc du coup moi j'ai compris qu'on parlait de la série pas du tome 1 mais vu que tous les autres c'est des tome 1 je pense que c'est des tome 1 donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez ce que vous avez compris voilà challenge romantaisie donc au pire des cas si vous voulez pas commenter n'hésitez pas à mettre au moins au pire des cas un petit emoji coeur et épée oui c'est ça je me perds n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu à vous abonner donc à Instagram pour me suivre un petit peu voilà dans mes journées et aussi bien pour échanger à vous mettre la petite cloche pour ne pas louper mes vidéos et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz